Les 7 raisons d'investir dans les actions à dividendes en bourse, c'est maintenant. Bienvenue à toi, jeune investisseur. Ça fait très plaisir de t'accueillir en tout cas dans mon podcast. Je ne sais pas où tu es en ce moment. Tu es certainement sur la route ou alors chez toi tranquillement. En tout cas, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que tu fais en ce moment même, en tout cas pendant que tu écoutes mon podcast. En tout cas, si tu veux me faire partager cette réponse, tu peux t'abonner à mon compte Instagram, c'est Koya. Tu as directement dans la description de ce podcast le lien pour t'abonner. C'est extrêmement rapide. Ça te coûte 0€ mais ça peut te rapporter bien plus. Les 7 raisons d'investir dans les actions à dividendes, c'est juste après le jingle. Gagner de l'argent sans effort, ça serait incroyable, n'est-ce pas ? Sache qu'il existe une stratégie bien cachée aux yeux du grand public. Savais-tu que tu pouvais recevoir de l'argent des plus grandes entreprises du monde en restant tranquillement chez toi ? Microsoft, Total Energy ou encore Apple te verseront de l'argent sur ton compte. Accède maintenant à ton nouveau revenu passif grâce aux actions à dividendes. Bonjour, c'est Sonny de Sequoia, bienvenue dans mon podcast. Le marché boursier américain a été l'un des plus grands générateurs de richesse à long terme de l'histoire en enregistrant un taux de croissance annuel composé de 9% depuis la fin du 19e siècle. Lorsque l'on décide d'investir en bourse, tu le sais très bien, il existe de nombreuses stratégies pour gagner et faire fructifier son argent sur le long terme. L'une se concentre sur les plus-values réalisées lorsqu'on détient l'action et ensuite on la revend. Je pense que tu connais un peu cette stratégie. Tandis que l'autre se concentre sur les dividendes. Les actions à dividendes, ça c'est mon dada et c'est l'un des outils de rémunération en bourse les plus utilisées par les investisseurs. Pourquoi ? Car c'est celle qui peut te permettre en tout cas de vivre en recevant de l'argent et d'atteindre enfin ta liberté financière. Mais alors, là tu es en train sûrement de te dire, est-ce la seule raison ? Mais alors, pourquoi privilégier les actions à dividendes plutôt que d'autres types de stratégies en bourse ? Je vais t'en lister 7, en tout cas c'est mon avis personnel, à toi de te faire ton avis personnel et de choisir laquelle te convient le mieux. Premièrement, les actions à dividendes, c'est garantir un revenu régulier et passif. Avec la plupart des autres investissements, tu ne réaliseras pas de profit tant que tu ne vends pas tes actions. Avant de décider et de dire à votre broker en ligne de vendre, tout plus-value affiché est encore non encaissé. Pour vendre, pour toucher ta plus-value, il faut vendre l'entreprise. Et donc si tu n'es pas dans le vert dans cette entreprise-là, tu ne toucheras pas de plus-value. Imagine-toi avec une entreprise qui ne verse aucun dividende, mais qui prend énormément de valeur. Donc tu as une plus-value qu'on appelle l'attente très haute. Tu la gardes pendant 10 années consécutives, tu te dis elle va monter, elle va monter encore, elle prend 10-15% par an, puis du jour au lendemain, l'entreprise chute, elle peut faire faillite. Il peut y avoir donc différentes conséquences, causes pour cette chute. Résultat des courses, tu auras attendu 10 ans pour rien gagner. Tandis que l'exaction à dividende, c'est complètement différent. Les entreprises paient les dividendes en argent en comptant à chaque trimestre. Tu ne gagnes pas rien, contrairement à une stratégie plus-value où les dividendes ne sont pas des profits en attente, mais qui sont empochés directement sur ton courtier en ligne. Les dividendes donc sont de l'argent qui viennent tout seul dans ta poche après qu'ils ont été payés et ils ne peuvent pas être enlevés. Petit point à retenir, c'est les entreprises paient généralement des dividendes sur une base régulière, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Mais la majorité des actions à dividende américaines paient des dividendes. Ensuite, la deuxième raison, c'est gagner de l'argent sans vendre et parier sur l'avenir d'une entreprise. Alors ça aussi, c'est un peu une façon de penser et je pense qu'elle est différente en fonction de chacun. C'est que moi, j'aime bien posséder une entreprise parce que tu te sens actionnaire de cette entreprise, tu te sens appartenir à l'entreprise. Et lorsque tu veux la vendre, en fin de compte, tu vas te détacher de cela. Tu vas devoir forcément te séparer d'elle. Tandis qu'avec les actions à dividende, tu peux garder cette entreprise, tu peux la garder, tu peux toujours faire partie d'elle, ce qui est intéressant. Alors partie d'elle, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, c'est ça. Troisième raison, les dividendes sont l'une des stratégies de placement qui surperforment les autres. J'ai un petit schéma sur le revenu de 1968 à 2018. Il faut savoir que le livret A sur une performance de 50 ans a fait 620%. Si on prend l'or a fait 3066%. Si on prend l'immobilier, 4353%. Et si on prend les actions avec dividende, plus 7517%. Alors, c'est tout à fait énorme. De 1930 à 2017, les dividendes ont représenté environ 42% du rendement total de l'indice SP500 selon les fonds Hartford. Les dividendes sont clairement importants. Et donc, c'est pour ça aussi que cette stratégie fait partie de ma stratégie. Parce que je trouve qu'elle surperforme les autres. Surtout, si tu connais la magie des intérêts composés, ça peut être tout simplement incroyable. Quatrième raison, la stratégie des dividendes, c'est la moins risquée pour ton patrimoine. En effet, le problème chez les investisseurs débutants est qu'ils souhaitent gagner de l'argent très rapidement. Et ça, je ne sais pas si tu as vu la statistique de la plateforme boursière Itoro. Ils constatent que près de 80% des investisseurs qui débutent perdent 80% de la totalité de leur investissement. C'est tout simplement énorme. Et ça, souvent, c'est délicat parce qu'ils veulent gagner très vite, mais ils s'engagent sans stratégie. Et ils veulent parier sur une entreprise où on leur a vendu du rêve, peut-être faire du x4 en un mois. Mais tout ça, ce n'est pas possible. Il faut être conscient que pour moi, la bourse, tu peux uniquement gagner sur le long terme. Et sur le court terme, tu peux, mais c'est un peu plus spéculatif. Il faut vraiment y penser. Néanmoins, en misant sur des entreprises qui versent des dividendes depuis plus de 25 années consécutives, donc là, tu réduis considérablement les risques parce que forcément, tu vas recevoir une somme qui est plus régulière et donc plus sécurisée chaque mois. Parce que forcément, des entreprises qui versent depuis plus de 25 ans consécutives, tu peux donc émettre que... Et surtout, si cette entreprise voit son chiffre d'affaires grandir d'année en année, tu peux donc investir sur cette entreprise. Autre chose par rapport à ça, c'est que les actions à dividendes sont extrêmement protecteurs contre les cracks boursiers. Parce que forcément, quand tu as une stratégie de plus-value, c'est-à-dire que lorsque tu veux vendre au plus haut, quand tu as un crack, en fait, tu n'as plus de plus-value. Mais par contre, si tu as des entreprises à dividendes, elles verseront toujours des dividendes, peu importe le crack boursier, le crack boursier est une réaction émotionnelle de certains investisseurs. Alors, ça peut être une réaction émotionnelle, mais ça peut être aussi réel, c'est-à-dire que l'entreprise peut faire faillite. Là, on prend notamment le grand géant en Chine, Evergrande, justement, qui fait très polémique et qui provoque aussi cette chute soudaine un petit peu des marchés. En tout cas, là, on est bien dans le rouge en ce moment. Forcément, voilà, cette annonce fait que ça a fait trembler un petit peu les marchés. Et donc, là, on voit des portefeuilles qui sont assez rouges. Moi, en tout cas, le mien, je suis toujours dans le vert. Mais ça peut faire peur. Cinquième raison, les actions à dividendes croissant, c'est gagner de l'argent deux fois. Faire de la plus-value et faire des dividendes. Et oui, qui a dit que la stratégie d'actions à dividendes permettait uniquement de gagner des dividendes sans bénéficier de plus-values avantageuses sur ton portefeuille ? Par exemple, je vais te présenter certaines de mes entreprises. Tiro Price, par exemple, a fait une performance de 52% sur mon portefeuille. Cisco a fait une performance de 52% également. J'avais une action UGI Corporation qui a fait plus 35% et Main Street Capital qui a fait plus 32%. Donc, avec ces quatre entreprises, j'ai fait une rentabilité moyenne sur huit mois d'investissement de 41,44%. Et ça, je te dis, c'est juste sur les plus-values. Je n'ai même pas compté, en gros, les dividendes que j'ai perçus. Donc, c'est pour ça que tu peux mélanger les deux. Tu as des entreprises qui sont tout simplement profitables. En gros, qui sont value, des entreprises qui sont sous-évaluées mais qui versent des dividendes. Donc, je trouve que ça, ce sont des très belles entreprises. Et cette stratégie value est une stratégie donc très reconnue et très appréciée par Warren Buffett. Investir dans les dividendes à croissance te permet de tirer à la fois des plus-values à la revente mais également de recevoir des dividendes chaque mois sur son compte en banque. Et ça, il y a de quoi sécuriser ton portefeuille. 6. Les dividendes couvrent l'inflation. Oui, tu le sais, l'inflation est à 2%, 3%, alors entre 2 et 3%, mais moi, j'aime bien dire 2% en moyenne. Et donc, les actions à dividendes croissants rapportent en moyenne 9 à 10% par an. Sans compter, comme je t'ai dit, si tu prends des bonnes actions à dividendes qui sont aussi value, tu peux les monter et donc tu peux revendre derrière pour racheter d'autres entreprises à dividendes qui sont sous-évaluées pour donc te refaire de l'argent derrière. Donc, les dividendes, c'est ça. C'est vraiment, ça te permet de te couvrir contre l'inflation, de faire augmenter ton patrimoine d'année en année, de faire croître et de faire fructifier ton argent. D'année en année, et là, il ne dort pas, il prend de la valeur et il prend beaucoup de valeur parce qu'avec les intérêts composés, tu peux te faire énormément d'argent et donc assurer ta future liberté financière avec des revenus qui tombent tous les mois. 7e raison, les dividendes permettent d'assurer ta retraite et de construire un patrimoine. Et oui, tu le sais, les choix du gouvernement, en tout cas en France, s'orientent fortement contre le système des retraites. Sur un horizon à long terme, ce système est voué à progressivement s'éteindre. Cette transformation s'opère notamment à travers l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Tu le sais, il y a de plus en plus de retraités, mais de moins en moins de gens pour payer les retraités. Et donc ça, c'est malheureux, mais il faut y penser. Donc voilà, voilà les 7 raisons pour lesquelles j'investis en bourse. J'espère qu'en tout cas, ça t'aura inspiré un petit peu, que ça t'aura fait prendre conscience que les dividendes sont un très bon placement, en tout cas très sécurisé. Et nous, n'oublie pas, on se retrouve directement sur plusieurs choses. Petit 1, on peut se retrouver sur mon compte Instagram qui est disponible dans la description. Tu peux m'envoyer des messages, j'y répondrai avec grand plaisir. Deuxièmement, on peut se retrouver aussi, et ça c'est juste énorme, on peut se retrouver sur ma formation en ligne, directement sur Sequoia qui est disponible aussi dans la description. On va faire plein de choses. Il y a 14 modules vidéo où je t'apprends à analyser une entreprise. J'achète même plusieurs entreprises avec toi en direct sur un broker. Je t'explique quand, comment vendre, à quel moment il ne faut pas vendre avec des indicateurs d'avertissement. Et je t'explique tout en termes de fiscalité. Je te présente mes actions à dividende remplies vraiment. C'est une formation où tu ressortiras, grandis. Et notamment, j'ai oublié, tu pourras intégrer le groupe privé de Sequoia Invest. Donc voilà, n'hésite pas, tu me poses tes questions et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Jeune investisseur, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Salut !